Générique Ils ont émergé avec l'essor des technologies numériques, les purs players de l'information comme Slate, Rue89, Atlantico ou encore Mediapart. Ces supports revendiquent aujourd'hui des audiences respectives de 3 millions, 2 millions et demi et 1 million et demi de visiteurs uniques par mois et environ 75 000 abonnés payants pour Mediapart. Alors ils restent loin des leaders de la presse en ligne qui sont adossés à des médias traditionnels. Le Figaro.fr ou Le Monde.fr revendiquent ainsi entre 8 et 10 millions de visiteurs uniques par mois. Néanmoins, les purs players ont fait leur place dans le paysage. Et ce, avec une force de frappe restreinte. Par exemple, Rue89 compte 30 salariés, 3 fois moins que Le Monde.fr qui édite Le Monde.fr. Difficile de disposer des mêmes ressources quand on n'est que sur Internet. Sur le marché publicitaire, le coût de contact pour 1000 personnes serait 5 à 10 fois inférieur sur le web par rapport au papier. Alors ces startups n'ont pas les mêmes moyens d'investigation. Ils ne peuvent pas non plus s'offrir le sacro-saint abonnement à l'AFP qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais ces contraintes les ont poussés à réinventer l'information. D'abord en proposant des formats plus longs, presque magazines, ou en abordant l'actualité sous un angle particulier. Par exemple, le 1er octobre au matin, Rue89 revenait sur le thème du travail du dimanche, en remettant les rapports des Français au septième jour de la semaine dans une perspective historique. Quant à Mediapart, il a choisi carrément de produire sa propre actualité. Jérôme Cahuzac en sait quelque chose. Les Pure Players font aussi régulièrement appel à des contributeurs extérieurs pour écrire des témoignages ou des tribunes. Ils enrichissent ainsi en contenu et donnent du prestige à leur marque. Le 1er octobre, Slate publiait par exemple en une un billet du syndicaliste star Gérard Filoche et un autre de l'intellectuel vedette Jacques Attali. Mais attention, cet exercice n'est pas sans risque pour la qualité de l'information. Les éditeurs se font parfois piéger par des faux experts qui écrivent pour promouvoir les intérêts d'entreprises, voire de pays. Même Mediapart, chanteur de la déontologie journalistique, est tombé dans le panneau. Les dérives de cette production low-cost de l'information rappellent la fragilité des modèles économiques. Malgré la grande originalité de leur offre éditoriale, le site spécialisé dans le data journalisme, OVNI, ou encore le précurseur des sites d'information locales, Dijon Scope, n'ont pas survécu. Cette originalité éditoriale, elle est pourtant salvatrice à l'heure de la crise de la presse. Il existe donc une véritable complémentarité entre Pure Players et sites d'infos de médias traditionnels dans le paysage de l'information. D'ailleurs, Rue89 a été rachetée en 2012 par le Nouvel Obs, et Le Monde a lui aussi son propre Pure Players avec le Huffington Post. Tout un symbole. Sous-titrage Société Radio-Canada ...